C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, il montre que l'équipe a vraiment fait de bonnes performances le début de cette saison. Déjà, elle a été une très bonne équipe l'année passée, et encore avec un bon début de saison cette année. Nous, ça ne change pas, c'est toujours le sérieux et le respect, ce qui nous a permis de faire de bons résultats l'année passée. On continue dans cette méthodologie, on continue dans le respect des adversaires. Encore une fois, il vient un match après une succession de matchs chaque trois jours. C'est le seul problème qui me dérange à ce niveau-là, mais sinon, tout va bien. On se prépare normalement avec beaucoup de sérieux et respect à l'adversaire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment est la situation de l'équipe ? Parce que les matchs passés de la Champions League, il y a quelques joueurs que tu avais manqués, comme le gardier Diara. Comment est sa situation ? Et quels sont les joueurs qui ne seront pas demain au classement et qui seront là ? Merci. Donc, par rapport à Diara, on savait que Diara avait une blessure lors du match à Costalignan, à Arusha. Après, donc, il avait un petit arrêt. Peut-être que cet arrêt-là, il a fait qu'il a descendu sur le point de vue physique. Maintenant, il est en train de reprendre petit à petit. Et dès qu'il reprend son niveau, il sera là. C'est rien à dire par rapport à cela. Nous savons que Diara est un grand gardien responsable. On aime bien qu'il vienne le plus vite possible, qu'il revienne à son meilleure forme. Et dès qu'il va atteindre son meilleure forme, il va revenir dans sa position. Son enlevé du mérite de Mshiri, c'est vraiment un très bon gardien. Et aussi un gardien d'avenir pour la Tanzanie. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Par rapport aux joueurs blessés, oui, on espère récupérer Farid. Presque, et Choroboy, on va voir. Peut-être qu'ils ne sont pas à 100%, mais ils peuvent être, c'est-à-dire même sur le bon, ou c'est possible même commencer. Nous avons aussi Morrison, qui n'a pas encore été rétabli à 100%. On va voir la séance aujourd'hui, ça pourrait lui permettre d'être sur le bon ou pas. Sous-titrage Société Radio Ata kwa fit, ata kwa fit, moja kwa moja ata hengia kwenye kikosi Diara ni mchezaaji ni kipa mzuri, mba watu hote tunamujua So, pada ata kwa kwa tu fresh, haina tatizo Na piya haizikosa kuzungumzia Msheli Na piya ni kipa mzuri, ambaye watu hote mnaona kaza na waifanya Na mbeveni ata kwa kipa mzuri sana kwenye taifa Tanzania Il y fut la interview aux Faridi et Choua Boy C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas seulement pour Young, mais pour aussi les autres équipes qui participent à la Champions League et la Confédération, à qui même les mêmes joueurs sont aussi convoqués à l'équipe nationale. Qu'est-ce qui peut être convaincu à cette situation ? C'est bon. C'est normal que la fréquence de match, la fréquence et le temps de récupération est très très court. Il n'aide pas les équipes à bien performer, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Et on a toujours dit que revenir très tôt dans la préparation, il peut influencer négativement sur non seulement les équipes représentatives de la Tanzanie en Champions League et toutes les compétitions de la CAF, mais à l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce que les joueurs qui composent l'équipe nationale locale, ils ont, c'est-à-dire, fourni une saison très très difficile, que ce soit les joueurs de Yanga ou de Simba. Et c'est eux qui composent l'équipe nationale. Et on a vu que les joueurs n'étaient pas dans leur meilleure forme avec leur propre équipe nationale. Tout cela parce qu'ils n'ont pas eu le temps de récupération. Et tout cela parce qu'on a mis trop de matchs successifs. Je pense qu'il faut respecter les joueurs pour qu'ils puissent produire bien sur le terrain. Parce que c'est un homme qui est composé de compositions, c'est-à-dire, c'est un homme qui peut se fatiguer vite et mentalement qui peut aussi se saturer. Lorsqu'un jour il est bien saturé mentalement, il ne va pas se donner sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la critique, mais je conseille au futur de vraiment réfléchir au calendrier pour donner du temps aux joueurs de vivre la vie comme tout le monde et de prendre leurs vacances et de recouvrir pour pouvoir essayer de reposer, pour pouvoir par après donner convenablement, que ce soit pour leur club ou leur équipe nationale. Merci. Merci. ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office. Il dit, le dernier match du championnat, tu as joué contre Azam, vous avez fini 2-2. Félicitations à ça parce que l'équipe a bien joué, c'était une bonne performance pour les deux équipes. Alors, il voulait savoir, demain tu vas jouer contre Moutiboua, l'équipe que tu avais gagnée l'année passée au Mandaoué. Tu les avais gagnées. Et aujourd'hui, comment tu te prépares pour jouer contre eux ? Deuxième question. Les autres ont parlé pour les joueurs qui sont blessés. Alors, ils demandent le camp de Kambol. Parce qu'ils ne voient pas Kambol jouer. Est-ce qu'ils continuent toujours à être blessés ? Ou qu'est-ce qui se passe avec Kambol ? Donc, le match de Moutiboua, on a dit, on sait que ça va être un match difficile. C'est pour cela que nous sommes humbles et sérieux. On travaille très très bien. On essaye de motiver toujours le joueur. Parce que ce n'est pas évident de motiver le joueur avec des matchs qui se succèdent avec la fatigue. Les clés du match de demain pour Yanga, c'est d'abord la récupération. On a travaillé beaucoup, on a fait des glaces hier. On a couvri la récupération, la motivation et le sens de la responsabilité. On doit les motiver parce que Yanga, quand on fait un match nul, c'est déjà une crise. Ou quand on fait un match nul, comme ça, on perd le poids. C'est le grand club, c'est comme ça. Donc, on essaie de responsabiliser les joueurs et de la récupération. Et le sens de responsabilité vraiment de nous tous, y compris joueurs et staff, pour qu'on puisse avoir les trois points. Il faut se battre, il faut transpirer, il faut tout donner. Pour avoir les trois points. Sans que, il faut aussi que je reconnais que l'équipe n'est pas vraiment à 100% pour le moment. C'est tout à fait normal. On n'est pas au meilleur niveau, mais on progresse. On essaie de progresser petit à petit. Dès qu'on aura tous les joueurs ensemble, dès qu'on aura passé du temps, vraiment tous les joueurs ensemble, pour travailler tactiquement et tout ça. Parce que nous avons privilégié le côté physique et pas assez le côté tactique. Parce que sans physique, tu ne peux pas faire la tactique. Comme les joueurs n'étaient pas ensemble, ils étaient équipes nationales. Des matchs, on ne pouvait pas vraiment améliorer. C'est pour cela, j'ai dit, on n'est pas encore à 100%, même pas à 70%. Et on va progresser une semaine à l'autre, demain à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. So, kwa pale, haikuwa na jinsi, hawape tactique sana, sahabu wengi walikua hawapo. Ikabidi kwanza kwa muda, sahabu pre-season ilichelewa, ikabidi wafanye sana fiziko. Sasa, kurudi kwa hawa wengine, wakakutoka timu ya taifa, kuja kungana na hawa wengine. Tactique wikawa ni ndogo. Na jomano nakuta, munganiko ule badu haujakuwepo. Lakini, kadri siku zinavoenda, munganiko utapatikana. Sababu, hapo watahenda na tactico na fiziko. Lakini, mwanzoni ilikuwa kwanza ni fiziko, sababu wawusu kafanya tactico wakati wengi hawapo. Lazima wawepo wote, ili mufanya tactico kwa pamoja. Lakini, the way siku zinavoenda, watafanya tactico kwa pamoja, na timu itapata munganiko mzuri, na itafikia hapo wa mbapo, kulikuwa kuna itajika kufikia. Swali la tibi. Ibezi ya mikesi tiyo kambole. Swali la tatu kwa hika msuzakesu. Swali, bonus question. Swali la tatu. Nadani mweli umeleka santeni. Ah, sorry. My eyes is down. Kambole. Swali. Nós avons, vous savez, tout ce qui a eu une demande de Yanga pour enregistrer donc tout ceci là et je pense par rapport il faut enlever un. Kambul il avait une blessure qui a qui a necessité de temps de repos. Nous avons estimé que donner le temps de Kamboul pour se préparer et s'adapter à son aise jusqu'au mois de décembre et les réintégrer et donner cette place à Tossila. Le fait qu'on n'a pas fait jouer Kamboulé, c'est parce qu'on attend la décision finale de la TFF concernant le dossier de Tossila. Sous-titrage Société Radio-Canada